Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin ce soir. Je m'en vais simplement me contenter de lire un de ces poèmes, si vous voulez bien, dans la très belle traduction que vous en avez faite et qui vient de nous être procurée par les éditions des Cahiers du Sud. Et si vous voulez bien, la prochaine fois, nous parlerons alors plus précisément de la poésie d'Al-Hallaj, c'est-à-dire du divan que vous avez traduit. Le poème que j'ai choisi est un poème relativement long. C'est la dixième Kassida, dont le titre français est « Tuez-moi donc, mes féos camarades ». Tuez-moi donc, mes féos camarades, c'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort, c'est de survivre et ma vie, c'est de mourir. Je sens que l'abolition de mon être est le plus noble don à me faire et ma survie, tel que je suis, le pire des torts. Ma vie a dégoûté mon âme parmi ces ruines croulantes. Tuez-moi donc et brûlez-moi dans ces eaux périssables. Ensuite, quand vous passerez près de mes restes, parmi les tombes abandonnées, vous trouverez le secret de mon ami dans les replis des âmes survivantes. Je suis un patriarche et du plus haut rang, mais je me suis fait petit enfant dans des girons de nourrices, tout en reposant sous la dalle d'une tombe dans des terres salines. Ma mère a enfanté son père, voilà bien une merveille mienne, et mes filles que j'avais engendrées sont devenues mes sœurs, sans que ce soit dans l'ordre du temps ni par le fait des adultères. Réunissez donc ensemble mes parcelles, les prélevants de corps cristallins, d'air, de feu et d'eau pure, ensemençaient du tout une terre non irriguée, puis irriguée-la en faisant circuler les coupes des servantes verseuses et des ruisseaux courants. Alors, au bout de sept jours, une plante parfaite germera. Il me semble qu'il n'est peut-être pas utile de donner un commentaire de ce poème. En fin de cette émission, il suffit à donner une idée à peine approchée, une idée lointaine de l'extraordinaire profondeur, de l'extraordinaire densité, du pouvoir de réalisation de ce langage si violemment dépouillé et qui semble arraché à l'âme même, à la substance même de l'esprit. Ce soir, Louis Massignon va nous parler d'une façon plus précise de l'œuvre de l'Hallège, c'est-à-dire du divan que Louis Massignon vient de publier au cahier du Sud avec une préface et un commentaire. Je lui donne tout de suite la parole. Samedi dernier, j'ai essayé d'expliquer que toute la vie de l'Hallège avait été offerte par lui dans le cadre du mémorial du sacrifice d'Abraham à Arafat, le jour où il avait dit adieu « Oshkour nafsek anni, remercie-toi en moi de toi-même. » C'est là la véritable action de grâce. La vie de l'Hallège est une action de grâce, c'est donc Dieu d'abord qui parle, mais c'est pour la joie des autres. Et à Arafat, il y a cette coutume extrêmement émouvante que les pèlerins crient les noms des absents. Parce que c'est la seule action qui, en islam, soit une action vicariale où on représente tous les autres. Il crie les noms des absents et de tous ceux qu'ils aiment pour qu'ils soient représentés dans leur sacrifice le soir. Et il y a un proverbe algérien qui dit « Il y a deux colombes qui ont soif toute l'année et qui ne s'abreuvent qu'une fois par an. Ce sont les deux reqa, les deux prières brèves, les deux prosternations brèves qu'on fête à Arafat lorsqu'on appelle les siens pour le sacrifice. » Hallaj a donc pensé aux autres et c'est pour les autres, pour toute la communauté musulmane, pour le monde entier pour lequel il considère avec Mohamed que le sacrifice d'Abraham est commémoré à la Mecque car l'islam est universaliste et fondamentalement ce que nous ne devons pas oublier. Il se considère comme chrétien et comme juif. Il considère qu'ils ont l'ensemble parce qu'ils sont abrahamiques et qu'ils s'en souviennent plus que les autres. Hallaj se trouve dans ses poèmes s'adresser d'abord à des amis mais c'est d'une manière assez particulière. Il n'y a pas de visage évoqué, c'est simplement le lien, ce lien primordial que d'autres poètes arabes avaient dit comme par exemple lié à mon esprit avant que nous fussions créés ou bien ce qui a été dit par Ibn al-Farid si magnifiquement nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous avons été enivrés avant la création de la vigne. Cette idée du lien d'amitié primordiale qui est essentielle dans l'islam et spécialement dans l'islam mystique Hallaj le marque par ses lettres et ses confidences. Voici par exemple une lettre à son ami Ibn Atta. Ibn Atta est un homme qui s'est livré à la mort pour son ami pendant le procès en allant dire devant le vizir ce qu'il pensait de l'infamie des motifs invoqués et il a été battu jusqu'à la mort et ça l'a même entraîné si je puis dire l'exécution de son âme. Un autre ami de Hallaj a reçu comme toute consolation comme adieu de Hallaj avant la mort de la Hallaj viens donc toi aussi détruire ta Kaaba détruire ta Kaaba c'est dire détruire le temple de ton corps et l'autre a compris et est revenu un an après sa mort et s'est livré au bourreau à Bagdad. Voilà la lettre une dernière lettre de Hallaj Ibnata Kataptu Valamaktu Bileik Fainama Kataptu Ilaruhi Bureyri Kitabi Je t'ai écrit sans t'écrire à toi car j'ai écrit à mon esprit sans rédiger de lettres parce que l'esprit divin rien ne peut le séparer d'avec ceux qui l'aiment comme le fait la conclusion qui clôt la missive aussi toute lettre émanant de toi ramène ainsi vers toi sans renvoi d'aucune réponse sa réponse Un autre poème qui est un peu dans le même cadre c'est ce poème qui se trouve parler de Dieu mais à un âme C'est toi mon ravisseur ce n'est pas l'oraison qui m'a ravi loin de mon cœur l'idée de tenir à mon oraison l'oraison est la perle médiane d'un gorgerin orfévré qui te dérobe à mes yeux dès que ma pensée s'en laisse cindre par mon attention un autre encore vous montrera de quelle manière Al-Aj se trouve avec ses amis seul dans le monde c'est le poème L'amour tant qu'il se cache se juge en grand péril et tu ne prends confiance que si tu vas frôler le risque et l'amour n'en baume-t-il pas davantage quand le souffle des calomnies le répand tel le feu qui ne sert à rien tant qu'il couvre dedans la pierre et maintenant que le geôlier arrive que les policiers s'attroupent et que le dénonciateur leur a donné mon nom j'en viens à désirer que mon âme soit dispensée de ton amour comme si je pouvais réussir à me dispenser de toi ô mon oui ô ma vue un dernier qui exprime encore le dialogue mais ce n'est presque plus une confidence à un ami c'est ce que j'appellerais plutôt la visitation d'un ange madattu ila rahmani mifaratin romps était allé sur la brise de la joie jusqu'au verger de la sainteté maintenant nous pouvons passer au poème d'extase proprement en voici un où il fin de représenter la prétention de satan à l'extase car dans la théorie de hallage qui est très profonde c'est que satan s'est pris au piège de cristal d'une définition de l'amour de dieu qu'il a voulu imposer à dieu comme un cadre il n'est plus pour moi d'éloignement de toi depuis que j'ai constaté que rapprochement et éloignement ne font que pour un spirituel l'absence n'est pas une séparation pour moi si je suis délaissé par toi c'est encore une société pour moi que ton délaissement d'ailleurs comment ce délaissement s'opérerait-il puisque l'amour fait trouver gloire à toi qui a tout prévu en ta perfection pure pour que ce serviteur pieux ne se prosterne devant nul autre que toi il y a là une espèce de position de gladiateur et de combat contre dieu de la guerre sainte suprême car pour les musulmans à l'âge et le guerrier de la guerre sainte suprême qui encore une fois se bat contre le destin que dieu lui impose il y sera forcément inégal mais il se bat à hauteur en voici un autre c'est au sujet de ce problème très mystérieux qu'on représente par l'opalisation dans la coupe de l'eau par la goutte de vin qui est répandue et qui s'opalise c'est le mélange si on peut parler de mélange ce mélange de l'âme avec la divinité inaccessible ton esprit s'est emmêlé à mon esprit comme l'ambre s'allie au musc odorant que l'on te touche on me touche ainsi c'est moi plus de séparation en voici une autre très saisissante également c'est le phénomène des larmes Rusbrock a dit que celui qui pleure c'est celui qui sait les femmes le connaissent bien quoique les femmes soient expertes à avoir des pleurs mensongers elles savent très bien que quand elles pleurent seules c'est parce qu'elles savent tu es là entre les parois du coeur et le coeur tu t'en échappes comme les larmes glissent hors de mes paupières et tu deviens la conscience personnelle au dedans de mes entrailles comme les esprits s'infondent dans les corps ah rien d'immobile ne se meut sans que toi tu ne les meuves par quelques ressorts secrets ô croissant de lune qui te montre dans ta perfection le quatorzième jour ajoutant ainsi huit et quatre aux deux de ta réapparition que signifie cette allusion numérique c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie c'est ce que les allemands appellent c'est une plaisanterie sur des nombres vous savez que toute la langue arabe toutes les langues sémitiques sont marquées par le secret des nombres qui sont qui figurent les lettres de l'alphabet et qui sont donc la base non pas d'une cabale mais d'une exégèse nombrée des mots est-ce qu'il y a quelques rapports entre cette exégèse nombrée des mots et certaines doctrines ésotériques disons le pythagorisme par exemple c'est je crois même je dirais le secret du pythagorisme de même que le poème que monsieur Amrouch a choisi pour le premier samedi était un poème qui a l'air alchimique de même ses allusions au nombre dans Hallat dépassent le pythagorisme ainsi sa vie qui est très étrange se termine en l'année 309 de l'égir 309 c'est Tassin Tassin c'est deux initiales du Coran quand on écrit n'est-ce pas en lettres les nombres on écrit 309 Tassin or Shintav c'est l'inverse de Satan n'est-ce pas et d'autre part ce qui est très étrange c'est que c'est le nombre du sommeil des sept dormants qui sont la clé de l'histoire musulmane et de l'apocalypse de l'islam et Hallaj d'ailleurs avait une dévotion particulière pour les sept dormants et il est mort l'année des sept dormants vous parlez des sept dormants d'Ephèse mais je crois que vous devriez en dire quelques mots des sept dormants auxquels vous avez consacré d'ailleurs un opuscule publié cette année et que j'ai lu avec le plus vif intérêt sans peut-être toujours tout comprendre le problème des sept dormants qui fait rire mes collègues au collège de France ils se demandent pourquoi j'ai pris au sérieux cette légende qui d'ailleurs est crue par toute l'antiquité chrétienne depuis l'Abyssinie jusqu'en Sibérie et qui se trouve actuellement être la liturgie de l'islam chaque vendredi ce qui est une chose unique ce chapitre des sept dormants est lié de façon mystérieuse avec Hallaj par ce nombre 309 et il est lié aussi ce qui est très étrange avec Fatima puisque c'est le nombre de la dynastie Fatimite et que la dynastie Fatimite a célébré sa sortie de la caverne de la persécution en Mahdiya en Tunisie lorsqu'ils ont fondé leur capitale et c'est en 309 à Mahdiya où ils étaient depuis quelques années déjà qu'ils ont fait la fête il y a là un phénomène très étrange qui n'existe qu'en islam c'est qu'il y a eu des révoltes pour la justice à certaines années qui numériquement représentaient des années coraniques il y a eu une révolte Fatimite en 290 parce que 290 c'est le nom gnostique de Fatima la fille bien aimée du prophète la mère de Hossein l'autre Hossein qui a été tuée à Kerbella et c'est en même temps le nom de Marie Myriam or comme dans l'islam chiite Marie est inséparable de Fatima que les douleurs de Fatima sont les douleurs de Marie que la prière solennelle que les chiites disent chaque matin qui est ô toi dame des douleurs dont on a ignoré la grandeur qui a été méprisée c'est à cause de cette gloire secrète que nous t'invoquons de même les révoltés les rebelles chiites ont choisi ces années là pour des insurrections à l'âge a-t-il été chiite c'est de grands problèmes les chiites le pensent les sunnites le nient les chiites de son temps l'ont fait exécuter c'est là un point sur lequel je ne peux pas insister davantage mais je vous remercie de m'avoir permis de poser la question je vous en prie mais je voudrais bien que nous reprenions vous aviez commencé maintenant à lire quelques-uns des poèmes mystiques permettez-moi de rappeler cette quatrième Prasida qui montre les diverses étapes dans la voix de la 16 elle figure ici dans votre traduction à la page aux pages 10 et 11 c'est le recueillement puis le silence puis l'aphasie et la connaissance puis la découverte puis la mise à nu et c'est l'argile puis le feu puis la clarté et le froid puis l'ombre puis le soleil et c'est la rocaille puis la plaine puis le désert et le fleuve puis la crue puis le dessèchement passage de la mer rouge et c'est l'ivresse puis le dégrisement puis le désir et l'approche puis la jonction puis la joie et c'est l'étreinte puis la détente puis la disparition et la séparation puis l'union puis la calcination et c'est la trance puis le rappel puis l'attraction et la conformation puis l'apparition divine puis l'investiture de l'élection phrases que tout cela accessibles à ceux-là seuls pour qui tout ce bas-monde ne vaut pas plus qu'un sou et voient de derrière la porte mais l'on sait que les conversations des hommes dès que l'on se rapproche s'assourdissent en un murmure et la dernière idée qui se présente aux fidèles en arrivant à la barrière c'est mon lot et mon moi car les créatures sont serves de leurs inclinations et la vérité sur Dieu quand on le constate c'est qu'il est saint quand on constate Dieu cela signifie-t-il que l'expérience mystique aboutisse uniquement à cet état qui serait celui du constat du constat de la présence indubitable de Dieu ou bien faut-il penser que l'état d'union puisse être prolongé si j'ose dire au-delà de ce simple fait de constater Dieu puisse introduire une sorte de voie transcendante à travers et au-delà de ce constat il y a une réponse précisément dans le divan à la page 103 c'est un poème étonnant qui est je crois le point culminant de Hallaj c'est une conversation qu'on lui rapporte quelqu'un lui dit commandons et la route qui mène à Dieu il répond il n'y a de route qu'entre deux et ici avec moi il n'y a plus personne et je lui dis explique celui qui ne saisit pas nos allusions ne saura être guidé par nos explications et il récita ah est-ce moi est-ce toi cela ferait deux dieux loin de moi loin de moi la pensée d'affirmer deux il y a une ipséité tienne au fond de mon néant pour toujours et mon tout par-dessus toute chose s'équivoque d'un double visage où donc est ton essence hors de moi pour que j'y vois clair mais déjà mon essence c'est lucide au point qu'elle n'a plus de lieu et où retrouver ton visage objet de mon double attrait au nadir de mon coeur au nadir de mon oeil entre moi et toi il y a un c'est moi qui me tourmente à enlève par ton c'est moi mon c'est moi hors d'entre nous deux c'est en effet un admirable poème c'est un admirable texte français mais nous avons déjà pris un peu de temps je voudrais maintenant vous demander d'avoir la gentillesse de vous approcher un peu de nous car ces textes sont des textes véritablement cryptiques et dans leur éclat dans leur intensité il est bien certain qu'il recèle un secret qu'il est impossible de pénétrer par l'esprit c'est un secret qu'il faudrait en quelque manière s'approprier qu'il faudrait vivre par une expérience parallèle à celle de Halage nous ne pouvons nous profanes que nous y prêter dans le mouvement d'une sorte de désir profond et de nostalgie qui nous porterait à mimer dans l'âme même des états que nous n'avons pas connus que nous n'avons pas vécu je voudrais que vous approchiez un peu de nous et que vous nous disiez quelques mots de ce que vous pensez à propos des autres poètes mystiques disons de poètes mystiques chrétiens par exemple comparé à cette poésie de Halage qui est si extraordinairement dépouillée c'est tout le problème que nous avons en ce moment-ci pour comprendre l'Algérie il y a à l'état sauvage dans la langue arabe par la tradition musulmane un témoignage monolithique d'une certaine présence de dieux brûlante qui n'est pas domestiquée par des sacrements et facilitée par toutes les combinaisons et les ruses de la théologie morale il y a cette espèce de calcination je ne dis pas que toutes les âmes musulmanes désirent la supporter mais je sais qu'il y a chez eux d'une manière terrible à certains moments le témoignage c'est l'idée du témoignage nos langues ne peuvent pas témoigner les langues je dis souvent que les langues aryennes sont des idolâtres nous avons christianisé nos usages mais nous disons toujours jeudi le jour de Jupiter ou vendredi le jour de Vénus n'est pas les musulmans n'ont jamais eu cela et leur langage est conforme à leur foi parce qu'il y a une congénialité très étrange entre l'arabe qui est la plus dure la plus archaïque des langues sémitiques et la révélation mohammedienne qui est un durcissement d'avant la loi de Moïse le durcissement du temps des patriarches où je dirais qu'il n'y a presque plus de promesses parce que les hommes n'en étaient pas dignes et il n'y a que cette présence inaccessible déchirante et qui tout de même quelquefois comme une blessure entre dans le cœur de l'homme car il est dit chez eux il y a un verset du Coran d'ailleurs que ce que peut porter le cœur le cœur peut porter ce que le monde et les créations ne peuvent pas porter il y a dans le déchirement du cœur sous cette forme très étrange qui est dit pour le prophète mohammed et pour beaucoup de mystiques musulmans il y a une expérience de Dieu qui touche comme vous le disiez tout à l'heure au-delà des explications à cette espèce de conception que la femme a sourdement lorsqu'elle enfante lorsqu'elle conçoit le croyant dans l'islam ne peut pas concevoir Dieu d'une forme directe puisqu'il n'y a pas l'incarnation mais il peut le subir comme la foudre et il le reçoit comme la foudre en lui-même c'est le jugement c'est le problème de la parole sous forme du jugement l'église catholique l'église chrétienne a reçu la parole de Dieu que l'Israël avait révélé il l'a reçu sous une forme douce d'un enfant qui est devenu homme et qui est mort pour nous sauver et nous le sommes plus ou moins l'islam recevra la parole divine en plein coeur au jugement d'ici là il n'y a pas de moyen terme alors l'islam par définition ne devrait pas avoir de mystique banal et évidemment il en a eu qui sont des gens très intelligents des paramystiques mais je continue à penser qu'un cas comme Hallaj est un cas tout à fait exceptionnel et crucial dans l'islam car il a poussé à la limite ce respect de l'inaccessibilité de Dieu et en même temps il disait d'ailleurs ne te tolère pas sans l'aimer et ne te vante pas de l'aimer est-ce que l'on pourrait dire sans trahir la pensée de Hallaj et sans trahir la vôtre qu'en somme pour parler très vulgairement l'islam demeure branché sur la première personne de la trinité sur la personne du père du dieu caché tandis que les chrétiens sont en quelque sorte dans l'ignorance de la première personne celle du père et qu'ils sont en contact avec la deuxième personne et la troisième personne de la trinité la troisième je vous fais une arrêt je passe souvent pour antisémite et je ne le suis pas du tout et je voudrais dire que la troisième comme l'a dit profondément Léon Blois touche Israël Israël ne croit plus ni en la première personne et n'a jamais voulu croire dans le Messie la seconde il leur reste l'espérance l'espérance c'est la chose la plus déconcertante qu'il y ait c'est ce dont l'islam manque un peu il y a cette amertume de la loi paternelle sans miséricorde une loi qui n'ose même pas dire paternelle chez les chrétiens il y a cette chose atroce c'est que nous aimons Dieu sans le croire ce qui est affreux n'est-ce pas laïc « deceived husband » comme disait Shakespeare ce qui est abominable n'est-ce pas les chrétientés se livrent à toute espèce d'oeuvre de charité mais ne croient pas en Dieu pour lequel elle l'est fait Israël c'est encore plus atroce c'est le supplice de l'espérance Merci Louis Massignon Merci